Alors, il y a quoi de prévu au programme ? Bah, j'attends que le cos nous le dise. En fait, j'ai fait un rêve qui m'a pas mal traumatisé. Il y avait un vieux monsieur, comme ça, devant moi. Il dédoue ce loup, il a commencé à me parler de politique, ce gros... OK, les pustules ! Si vous voulez enfin recevoir le titre de Psychonautes et que je vous laisse rentrer chez vous vivants, votre dernière étape sera de me préparer un tasse à 5 minutes sur Psychonautes et me l'avoir fini avant que le soleil se couche. Sinon, je vous abandonne dans les bois et vous serez à la merci des cougars. D'accord, mais on n'a pas arrêté de grailler. Je sais bien que c'est les vacances, mais c'est pas une raison pour se laisser y aller. Vous mangerez ce que je vous dis de manger ! Alors, des questions ? Euh, oui, Coach Hank, ça prend pas mal de temps à faire des tasse à minute. Vous êtes sûr que c'est faisable ? Bien sûr que c'est faisable ! Sur ce, je vais finir d'enterrer ceux qui ont fait cette épreuve la semaine dernière. Vous pensez qu'un jour, on pourrait vivre en faisant uniquement des vidéos ? Pourquoi à chaque fois que tu ouvres ton bec, c'est pour dire de la merde, Patrick ? Hé, poto ! Tu connais Psychonautes ? Oui, bonjour ! C'est le Juju du futur ! J'ai fait une petite bêtise, j'ai appelé le jeu Psychonautes alors que son vrai nom est Psychonautes. Je m'en excuse. Euh, oui, re-re-bonjour. C'est encore le Juju du futur pour vous donner une autre information inutile. Il semblerait que le jeu en anglais s'appelle bel et bien Psychonautes, mais qu'en français, on dit Psychonautes. Du coup, je n'ai fait aucune faute et n'écoutez pas ce que le mois du passé vous a dit. Sur ce, bon épisode. Euh, non ? Si je te dis l'ancêtre de A Hat in Time, comment ça Mario64 ? Bref, laisse-moi 5 minutes pour te parler de Psychonautes. D'un Psychonautes, tu incarnes Rasputin, qui n'a rien à voir avec le méchant sorcier tsariste qui lance la malédiction du communisme. Un enfant avec des pouvoirs psychiques s'étant infiltré dans le camp d'entraînement des Psychonautes pour devenir, je te laisse deviner, Psychonautes. Un Psychonautes, qu'est-ce que c'est, me demanderas-tu ? C'est tout bonnement un agent secret mentaliste qui sauve le monde en utilisant des pouvoirs psy, tels que la télékinésie ou la lévitation. Ils peuvent aussi très bien sauver certaines personnes dans le besoin en entrant dans leur subconscient. Les aidant à régler leurs soucis matérialisés dans un monde psychique, qui se forme à travers la personnalité de la victime. Exemple, si tu es du genre Fétarde, ton subconscient ressemblera à une fête sans fin bien groovy. A l'inverse, si tu es carré et organisé, ton subconscient sera carré et organisé. Euh, voilà, voilà. Le souci étant que ce camp de Psychonautes n'est pas sans danger. Il y a un méchant dentiste connu sous le nom du docteur Caligosto, qui enlève des enfants pour voler leur cerveau et en faire des armes de siège psychiques. Raspoutine devra mettre tout en oeuvre pour stopper les plans du terrible dentiste. Et là, tu vas me dire, pourquoi le méchant est un dentiste et non un psychologue pour rester dans la thématique des cerveaux ? Et c'est là que je te réponds, quand tu es enfant, qu'est-ce qui va le plus te marquer ? Parler 20 minutes assis sur le divan avec une personne plutôt sympathique ? Ou un rendez-vous pour te faire charpiter la bouche ? Et oui, tu auras compris, les traumatismes dans ce jeu sont le point central et ils sont tous bien pensés. Même notre héros est pas mal marqué par certaines choses. Tu en as, joli lapin ? Viens, je vais t'en montrer un vrai. Le gameplay de Psychonautes est un peu un mélange entre Zelda et Mario et je n'exagère absolument pas le délire. Le côté Zelda pour ce qui est des combats où on peut verrouiller sa cible et le côté Mario très axé sur le plateformer, qui est vraiment plus qu'original pour son temps. Ce qui fait que dès le début, ce jeu part avec un bon point. Pour ce qui est de sa direction artistique, bah... Il est fait par la même boîte qui a créé Brutale Légende. Donc c'est un peu un humour noir et trash d'adolescent. Mais bon, ce côté cartoon marche vraiment très bien pour représenter les maladies liées à la santé mentale, telles que la folie ou la paranoïa. La grande majorité des niveaux se passent à l'intérieur du subconscient des gens. Et très vite, on voit la personnalité de qui on a en face. Ce qui donne une énorme quantité de niveaux originaux. Au lieu des habituels, mondes de glace, mondes de feu, mondes de la jungle, etc. qu'on peut retrouver dans des jeux de plateformes, tout ce qu'il y a de plus basique. Ici, on a le droit au monde de la guerre, au monde de la discothèque, ou même le monde du laitier paranoïaque où il y a des conspirations partout. Oui, ce monde existe. Qui est le laitier ? Que faites-vous ici ? A quoi servent ces lunettes ? Les loupies laitiers ? Sont en train de nous la mettre. Il y a même le monde où le monstre, c'est nous. Et ça, c'est classe. Et si tu cherches bien dans les niveaux, tu peux aussi trouver quelques souvenirs cachés, enfuis, qui te racontent l'histoire de la personne à qui tu trifouilles le cerveau. Alors, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur du Coach Hunk ? Où est maman ? Allons, Bambino, ne te pose pas cette question et mange. Et j'ai vu qu'on en a mort pour crime envers le véganisme. Ah, désolé, Bambino, tu vas devoir aller vivre chez ta tante vieille Seigneur qui rigole tout le temps. Est-ce que tu sais pourquoi je ris, mon chat Hunk ? Est-ce que tu sais des choses horribles qu'ils m'ont fait pour me forcer à rigoler tout le temps ? On va y arriver, Hunk. On va aller chez Flunch. Oh, malheur. J'ai trouvé Dieu et Dieu m'a donné foi en la jeunesse. Ça, c'est pas très gentil, Dieu. Tu te souviens quand j'ai dit que Psychonautes avait un côté Zelda-Mario ? Bah, j'ajouterais aussi un côté RPG, car en effet, dans Psychonautes, tu dois monter en niveau pour acquérir de nouveaux pouvoirs. Et quand tu as compris le délire, l'XP se fait assez facilement, voire rapidement. Que ce soit en ramassant les échos de souvenirs appelés des figments, des cartes psy, ou encore en triant les bagages émotionnels. Oui, ils ont littéralement anthropomorphisé les bagages émotionnels par des valises qui pleurent. Oh, putain, ces gars sont des génies. Une fois le niveau passé, un gentil vieux monsieur du nom de l'agent Ford Cruller t'enverra un message te disant qu'il est temps de te former pour avoir de nouveaux pouvoirs indispensables à la suite de la trig. Très bien, les enfants. Vous allez apprendre à brûler les gens avec la pensée. Oh, cool ! Mais rassurez-moi, on utilisera ce sort uniquement pour le bien commun de la société. Oui, bien entendu. Venez, entraînez-vous sur cette voiture de police. Fuck the police coming straight from the underground ! D'ailleurs, ce gentil vieux monsieur voudra le remercier plus d'une fois. Car là où les mentors dans les jeux vidéo te font juste passer le tutoriel et se barrent gentiment tel un professeur chaîne dans les jeux Pokémon, Ford ne te lâchera pas de tout le jeu. Imaginons que tu es bloqué et que tu as besoin d'aide. Drink, 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 Ford est là pour toi. Tu as juste à secouer son plat préféré qui est du bacon. Et il popera depuis ton oreille, tes dents sur quoi tu as besoin. Agent Cruller, vous avez des conseils sur la situation actuelle ? Ces petits censeurs ont l'air de reconstituer la santé du grand. Il faut que tu bouges les fuites par lesquelles sortent les petits censeurs. Euh, n'empêche, mis à part un truc qui m'a toujours fait rire, j'aime bien la façon de l'invoquer via du bacon. Vous imaginez si on pouvait faire ça avec n'importe quoi dans la vraie vie ? Mais vous êtes qui n'arrive ! Ça te dirait de tester Cyberpunk en avant-première ? Non, bah un peu que je veux, hein ! D'ailleurs, au passage, tu verras Ford aussi pour autre chose. Le bougre ne tient pas seulement un rôle d'agent secret mentor, il est aussi le marchand d'items qui te seront indispensables pour progresser dans le jeu. Que ce soit pour les items de base telle la vie, ou encore pour l'aspiratoile qui te sera nécessaire pour enlever l'étoile psy. Toile psy que tu pourras échanger contre des cartes psy. Carte psy qui, au bout d'un certain palier, te font gagner des défis psy. Les défis psy te permettant de monter des niveaux plus rapidement. Tu pourras faire ce genre de transaction dans la base secrète de l'agent Ford Cruller. Dans cette base, tu pourras aussi libérer tes petits camarades. En récupérant les cerveaux que tu auras trouvés sur le chemin. Afin qu'ils ne soient plus des zombies décélébrés criant télé. Parce que oui, la télé c'est fait pour les gens qui n'ont pas de cerveau. C'est bien connu. Voilà les derniers cerveaux, Monsieur Ford. Mais je me demandais, pourquoi il y a certains bocaux qui sont vides ? On les a fait d'obéancement ? Détrompe-toi. Ce sont les cerveaux des enfants qui voient des jojo-références partout. Et pour finir avec Psychonaut, j'aimerais te dire qu'il n'a pas eu sa chance contrairement à plein d'autres jeux. Je veux dire, on lance souvent des grands coups de cœur aux jeux de plateforme qui soi-disant n'ont pas eu leur chance comme Banjo et Kazooie ou encore Rayman. Mais pour moi, ces jeux ont bel et bien marqué leur temps pour l'époque. La preuve étant qu'ils ont eu le droit à plusieurs suites. Plusieurs suites qui n'ont hélas pas réussi à tenir la cadence. Tandis que Psychonautes n'a eu le droit à aucune suite. Oui, rebonjour, c'est encore le Juju du futur. Bon, ce ne serait pas long. Il y a bel et bien eu un autre jeu Psychonautes mais il est en VR et sur PS4 et il est sorté en 2017. Soit 12-13 ans plus tard. Enfin, jusqu'à récemment. Une suite a été annoncée pour 2021 mais le jeu original est sorti en 2005. Tu imagines l'écart de temps ? Ça fait beaucoup là, non ? Et pourtant, Psychonautes avait tout pour réussir. Une histoire géniale bien plus profonde car la thématique étant que parmi nos apparences se cachent des peurs qu'on n'arrive pas forcément à affronter et qu'on préfère en fuir en nous et pour la plupart d'entre vous, vous voyez très bien quel genre de scène je veux parler. Des enfants, mais oui, oui. Et un doublage français aux petits oignons. Écoutez-moi ces comédiens de doublage de qualité. Oh, bravo ! Voilà ton petit cerveau. Tiens, prends un mouchoir. Voilà ! Tu dois te sentir bien mieux mon cher poutu. Elle est... Bien sûr ! Regarde ! Et cette méchante dame. On va la jeter dans le vide-ardu. Et pas d'aliments solides pendant 6 heures. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que t'es venu faire ici ? Je cherchais juste à trouver la sortie. Oh, désolé, petit. Je ne croyais pas que tu finirais si vite. Et je ne croyais même pas que tu finirais ton cours. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, monsieur. J'ai cru vous reconnaître dans mon rêve, mais je n'en étais pas sûre. Maintenant que je vous vois dans votre élément, tout est clair. Vous êtes Ford Cruller, le plus grand chef de l'histoire des Psychonautes. Mais il n'est pas trop tard pour te rattraper. Tu peux toujours tenter l'expérience Psychonautes. Enfin, si tu aimes les jeux un peu enfantins et tordus, qu'ils ne prennent pas les enfants pour des cons. Car oui, le jeu, c'est beau être ramassé un douze en plus, il ne va pas de main morte pour expliquer la psychologie à des enfants et la façon d'avancer pour affronter nos peurs. La preuve étant, avec le dernier niveau que je ne vais pas vous spoiler pour vous laisser le découvrir, où on apprend clairement pourquoi le personnage a une obsession pour devenir Psychonautes le plus vite possible. Alors franchement, prends-toi Psychonautes dès que possible pour te préparer à l'arrivée du deuxième opus. Tu ne vas pas le regretter. Le jeu est exceptionnel. C'est bon, Coats, on a enfin réussi à faire un tas à minutes dans les temps. J'étais sûr que vous pouviez le faire. Mais las, le camp de Psychonautes est complètement tombé dans l'oubli. Du coup, on remballe le merdier et vous êtes priés de vous taper sur la tête afin d'oublier toutes vos capacités psychiques. Si vous n'avez pas de force, je peux vous aider. Non, 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 c'est bon, on va s'en servir. Et vous, qu'allez-vous devenir ? Je vais faire comme tout mon ancien militaire et dormir sous un pont avec une couverture en carton. De toute manière, j'ai vendu le camp à des gens plus compétents. Ah, je tiens à vous assurer que j'adore les camps. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Adieu, les enfants, et prenez soin de votre cervelle. Pauvre Coatshank, le taureau. J'espère qu'il ne tombera pas dans le crime. Regardez, Papa Tortue est venu nous cercer. Papa Tortue ! Dés-ce que j'ai dit ? Sous-titrage ST' 501 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 ?